Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. Vous avez été quelques-uns à réagir à ma vidéo sur le Crave et à demander pourquoi pas une petite série de tutos. C'est vrai que le Crave est une machine assez puissante, finalement assez complexe. On va dire que la notice n'est pas la plus grande force, pour rester poli. Donc c'est l'occasion d'aller regarder un petit peu comment ça marche et surtout comment je l'utilise personnellement. Alors c'est sûr que ça dépend un peu de votre utilisation et là je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Il y a quand même pas mal de subtilités dans son utilisation et quelques bugs. Alors la première chose à dire, c'est que personnellement je l'utilise en MIDI. Donc ça, celle-là c'est connecté à mon Electribe, qu'on va le dépasser un petit peu ici, qui me fournit, ça c'est très important, il me fournit un signal de synchro MIDI, c'est-à-dire qu'il me fournit une horloge MIDI. Vous pouvez utiliser, soit l'Electribe ça va fonctionner pour ça, soit la plupart des claviers MIDI modernes fournissent un signal de synchro, donc avec un tempo réglable. Par exemple ici, j'ai un Arturia Keystep, juste en dessous, qui pourrait fournir ce signal là aussi. ou si vous l'utilisez branché à un PC, vous pouvez tout à fait connecter le Crave en USB et lui fournir un signal de synchro de tempo. Donc là, je reçois mon signal sur le MIDI in, et comment est-ce qu'on sait qu'on a une synchro externe qui fonctionne, une synchro MIDI qui fonctionne ? À l'allumage, à l'état, donc là je viens de l'allumer, il ne fait absolument rien. Quand on utilise le bouton tempo, ici les LED sont oranges. On ne voit pas bien à la vidéo, mais là les LED sont oranges. Si vous n'avez pas de synchro externe qui rentre sur le Crave, quand vous tournez ce bouton là, il ne s'affiche absolument rien ici, et ça ne fait que changer le tempo. Donc avant de commencer à travailler sur le Crave, si vous voulez utiliser le séquenceur, la première chose à faire, c'est ça, c'est s'assurer qu'on a un bon signal de synchro qui rentre, à moins que vous n'utilisiez l'entrée tempo ici. Mais ça, moi je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas pouvoir vous conseiller là-dessus. Donc allons-y pour ce premier tuto sur l'utilisation du séquenceur. Alors là déjà en termes de son, je suis reparti de zéro, c'est-à-dire une danse classique. Voilà, rien de particulier. Et on va utiliser le séquenceur, donc les boutons ici, plus le mini clavier intégré. Alors déjà, comment on se sert du mini clavier ? Donc là c'est les touches do, ri, mi, fa, sol, tout ça. Et pour choisir l'octave, on vient ici choisir, donc là c'est l'octave 1, octave 2, octave 3, là c'est la LED rouge qui indique l'octave qu'on est en train de jouer. Bon, on va se mettre sur l'octave 4. Parfait. Donc là, on est en mode keyboard, et on peut jouer. Pas de soucis. Maintenant, je veux enregistrer une séquence. Alors l'enregistrement des séquences sur le Crave se fait en step by step. Donc, on appuie sur REC, on est en mode enregistrement. Et là, on voit le 1 clic clignote. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en train d'enregistrer. En fait, il y a 4 pages de 8 steps. Personnellement, je n'utilise quasiment jamais des boucles de plus de 8 steps. Je me contente de 8. Si j'ai besoin de plus, je vais utiliser un séquenceur externe ou un logiciel ou quelque chose d'autre. Mais en général, 8 steps, ça me suffit. Donc, on y va. J'ai enregistré mes 8 notes. Et je rappuie sur REC. Et là, la séquence est mémorisée. Si on veut l'écouter, on y va sur PLAY. Je vais mettre un son un petit peu moins agressif. Donc ça, c'est pour enregistrer un enregistrement de base. Alors, la première chose qu'on veut savoir faire, surtout quand on est en mode improvisation, c'est effacer cette séquence. Alors, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à il y a peu, ce que je faisais, c'est que je voyais SET END ici, qui permet de raccourcir la séquence. Donc, on fait SHIFT, comme c'est ici, SHIFT SET END. Voilà, on peut raccourcir la séquence. L'ennui, si on fait ça, ça n'efface pas vraiment. En fait, les notes sont toujours mémorisées. Et ça, c'est la première chose un peu importante du CRAVE. C'est que, en fait, même si les... Même si les steps ne sont pas présents, ne sont pas joués, ils sont quand même mémorisés. La preuve... Si je remets le END, je retrouve mes notes d'origine. Pour vraiment effacer, il faut faire SHIFT RESET PATTERN. Donc, RESET PATTERN, en fait. C'est comme ça qu'on le mémorise. Et là... Là, je suis revenu à zéro. Là, j'ai huit notes vides. Ah oui, une autre chose. On peut tout à fait... Faire un SET END au-delà de la dernière note. En fait, ça met un DO4 sur les notes supplémentaires. Quand on fait un RESET PATTERN, ça remet des DO4 partout. Donc ça, voilà. Ça, c'est l'utilisation de base. Alors, il y a une chose... La première façon dont je m'en sers, qui est certainement la technique que j'utilise le plus. Voilà. On refait une boucle simple. On la met en route. Et on va utiliser ce qu'on appelle le mode... Et on va faire ce qu'on appelle le STEP EDIT. Je vais faire SHIFT et je vais appuyer sur 8. Alors là, en fait, ça clignote plus vite. Et ça veut dire que je suis en train de modifier le STEP 8. Et là, je peux changer la note. Et déjà avec ça... En fait, je m'en sais en live. Je reste sur l'EDIT du STEP 8. Ce qui permet de faire varier la dernière note. Donc là, on voit qu'il est actif. Voilà. Là, je quitte le mode... Pour quitter le mode STEP EDIT, Il faut faire SHIFT et rappuyer. Donc là, je modifie le STEP 8. Là, je ne le modifie plus. Si je veux modifier le STEP 4, Je fais SHIFT 4. Etc. Avec tous les steps. Si je fais SHIFT 4, puis SHIFT 8, Je rentre... Je change la note que je suis en train... Enfin, je change le STEP que je suis en train de modifier. Il faut rappuyer sur le même Pour sortir du mode STEP EDIT. Ensuite, une autre fonctionnalité que j'utilise pas mal. Donc je rentre en STEP EDIT. Et là, on appuie sur ACCENT. Et donc, quand on appuie sur ACCENT, On accentue cette note-là. Et on voit le SET qui clignote. Uniquement en mode STEP EDIT. Et ça, ça veut dire que cette note-là est accentuée. Pas d'ACCENT. ACCENT. Alors ensuite, on peut changer la longueur des notes. Mais honnêtement, je ne m'en sers pas. C'est-à-dire que... Si je mets là... J'édite le STEP 1. Quand on est en mode STEP EDIT, Si on tourne la molette ici... Voilà, ici le STEP 1, Il est très court. Et là, il est très long. Alors, pourquoi je ne m'en sers pas ? Parce que quand j'utilise le séquenceur du Crave, J'ai tendance à considérer Que toutes les notes font la même durée. Et comment je fonctionne, en fait ? Souvent, je vais mettre le SUSTAIN sur OFF. C'est-à-dire que ça revient à le mettre à zéro. Et je vais faire varier le DICKET Pour ajuster la longueur de ma note. Donc ici, j'ai des notes très courtes. Et des notes plus longues. Simplement en faisant varier le DICKET. Et je préfère ça parce qu'en fait, Il manque une fonctionnalité. Enfin, je dis il manque... Il y a peut-être, mais je ne l'ai pas trouvé. On ne peut pas modifier la longueur De toutes les notes en même temps. C'est-à-dire qu'on peut... Si on veut faire des notes... Je me remets en mode SUSTAIN et avec un DICKET COURT. On ne peut pas dire Je veux que les huit notes soient longues. Je veux que les huit notes soient courtes. Pour changer la longueur des notes, Il faut faire STEP EDIT 1 Je veux du long. STEP EDIT 2 Je veux du long. STEP EDIT 3 Je veux du long. Et pendant ce temps-là, Le public s'impatiente. C'est très chiant. Et vous comme moi, On se fait tous chier. Et donc c'est très nul. Donc j'ai abandonné Cette histoire de longueur de gate Et je ne m'embête pas. Je fais mon patch De telle sorte Que les notes fassent la longueur que je veux. Quitte à utiliser Un peu du SUSTAIN et tout. Mais je n'utilise pas Cette fonction de longueur de gate. Du moins pas quand j'utilise Le séquenceur interne. Si je veux faire des trucs Un peu plus poussés. Je vais utiliser mon keystep. Je vais utiliser un logiciel. Je vais utiliser autre chose Que le séquenceur intégré. Ensuite dans les choses que j'utilise. Il y a également Pouvoir activer ou désactiver Un step. Alors pour ce faire Pendant la lecture On va faire Shift Step Et là l'affichage change complètement. En réalité Là on est en mode step Il y a deux modes. Il y a le mode keyboard Qui permet de rentrer des notes. Et il y a le mode step Qui permet d'afficher Les steps actifs. Et là On peut dire On peut sélectionner Le step qui est actif Et ça c'est extrêmement pratique Pour faire donner un peu de variété Simplement en désactivant Deux ou trois steps Ou alors en rentrant dans un morceau Avec très peu de steps Puis en ajoutant Des steps Souvent On active Enfin On fait un drum fill Un truc comme ça Un truc qui monte un peu en intensité On active Et paf d'un coup On vient activer Hop Tous les steps Un peu en même temps Alors Évidemment Ça c'est complètement bugué Parce que L'affichage ne se met à jour Que quand on est en lecture C'est à dire que là J'ai le step 3 Qui n'est pas actif J'appuie dessus Et bien il ne se passe rien Et si je mets en route Et que j'arrête tout de suite Voilà Il s'active Enfin L'affichage se met à jour Mais Quand je ne joue pas Voilà Là j'ai désactivé De 2 à 8 L'affichage ne se met pas à jour Dès que je lance Ça se remet à jour Donc ça Ça fait partie des petits bugs Il faut absolument Mettre à jour Votre crave Au dernier firmware Là ça fait un moment Que je ne l'ai pas fait Je ne sais pas S'il y a un nouveau firmware Qui est sorti depuis Mais en tout cas Voilà J'ai ce genre de petits bugs Il se peut que ce genre de bugs Vous ne les ayez Vous ne les ayez pas Par exemple Si vous n'utilisez pas La synchromidi Ou si vous utilisez Le crave D'une autre façon Donc voilà C'est un peu les problèmes Du crave En tout cas Une fois qu'on est lancé Et qu'on est en boucle Il n'y a pas de soucis Alors ensuite Si vous voulez sauvegarder Vos patterns Et les recharger Alors je vous le dis tout de suite Moi je ne le fais pas Parce que la manip Est tellement bizarre Et pas intuitive Je préfère Réenregistrer Mes patterns De toute façon Ce séquenceur Est tellement limité Que je ne l'utilise Que pour des patterns Simple Et le mode Step Comme je vous ai montré Tout à l'heure Step edit Donc on change Qu'on change en live Mais si vous voulez Mémoriser vos patterns Alors il y a 8 banques De 8 patterns Donc ça fait 64 patterns Mémorisés Alors pour sauvegarder Un pattern On va faire Shift play 2 secondes Ça se met A clignoter Ensuite on choisit Le numéro du pattern Donc pattern 1 Si on veut Mémoriser Dans une banque Autre que la banque 1 On va maintenir Pattern Ça ne clignote plus Donc là je suis Banque 1 Banque 2 Banque 3 Banque 4 Donc si je veux être Sur la banque 1 Pattern 1 Voilà là Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Donc de la banque Que j'ai sélectionné En maintenant pattern Donc là Pattern 1 Banque 1 Et on valide Avec shift rec Là c'est mémorisé Si je veux recharger Un pattern Alors on peut le faire En lecture Ça c'est quand même pratique Je maintiens Pattern Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 1 Et si je veux changer De banque On fait shift pattern Là c'est écrit Banque Donc banque 2 Banque 3 Banque 4 Etc Donc là si je fais Banque 2 Pattern 1 Là on ne retrouve plus Mon pattern Puisque Cette banque là Est vite chez moi Si on rebasse Banque 1 Bah pattern 1 Voilà il l'a chargé Tout de suite Alors une dernière fonction Dont on se sert pas mal Dans les fameuses lignes De basse acide C'est le glide Qui encore une fois Est particulier On va dire A utiliser Donc comment faire Une ligne de basse Avec Des notes qui glissent Alors déjà Il faut régler le glide Comme on le veut Voilà là on va dire Que c'est pas mal On pourra le réajuster Après Donc là on dit Voilà je veux Ce niveau de glide là On enregistre Voilà Et cette note là Je veux qu'elle glide Enfin la note suivante Je veux qu'elle glide Donc là Je joue la note Et je tourne Le potard de glide Jusqu'à ce que le 5 Clignote en vert Donc là il clignote pas Là en fait J'ai 5 en rouge Parce que c'est mon C'est mon octave Voilà on va se mettre Sur l'octave 3 Et quand je tourne le glide A fond Enfin au delà de la moitié Ça active Cette led là 5 5 ça veut dire Que ce step là Va glider Pendant la lecture On y va Et une fois que le glide Est activé Pour tous les steps Qui ont le glide Actif On peut régler La quantité de glide Mais qui est globale En fait Et qui n'a rien à voir Avec quand on joue Normalement Toutes ces valeurs là Sont complètement distinctes Et c'est ça Qui pose un petit peu Problème Sans glide Avec glide Là je suis En step edit Ah oui une dernière chose On peut transposer Quand on n'est pas En step edit Si on joue une note En fait ça transpose La séquence Donc là si je veux Transposer Par défaut C'est sur le do 4 Si je veux transposer Sur le do 3 Je joue Voilà Et là j'ai une basse Ce que je fais finalement Quasiment jamais Je préfère le Je préfère le step edit Mais ça ça dépend De ce que vous voulez jouer Évidemment Et voilà les bases Du séquenceur Du crave Du moins La façon Dont je m'en sers Sous-titrage Société Radio-Canada